Hello, c'est Asou ! Première vidéo pour vous faire le bilan de la première semaine à Séoul. C'est parti donc. Moi je suis partie le lundi 1er avril de Paris et je suis arrivée le 2 avril à Séoul. Et déjà en arrivant au premier changement, température. À Paris il faisait hyper froid et à Séoul il faisait super chaud. J'avais un énorme sweat, un gros manteau, plus plein de vêtements sur moi. J'en pouvais plus, j'avais trop chaud avec mes valises qui pesaient une tonne. Puis bien sûr avec le décalage horaire, le jet lag, j'étais complètement perdue. Donc le métro au début ça a été assez chaotique. Au final, beaucoup de chance car je suis tombée sur des Coréens super gentils. Une jeune fille et un petit papy hyper adorable. Le petit papy m'a vraiment guidée jusqu'à faire des changements, à porter ma valise. Et à la fin, il devait partir mais il m'a donné sa petite carte et tout. Trop gentil. Donc déjà j'étais à ouais ça commence bien, c'est super. Je suis arrivée à ma bonne station. Je suis arrivée jusqu'à mon logement même si j'ai eu vachement de mal. Parce qu'il y a très peu de noms de rues d'indiqués. Donc c'est en mode, je me promène, je ne sais pas trop où je vais au final. J'ai réussi à trouver mais avec une heure et demie de retard. Donc mon proprio était vachement inquiet. Puis je n'avais pas de forfait, pas de téléphone qui fonctionnait. Donc c'était super bien. Bref, le début a été assez épique. Et les jours qu'on suivit c'était surtout des achats, faire des courses, acheter, faire son téléphone. L'abonnement téléphonique bien sûr. Et durant cette étape, donc là attention warning, écoutez bien si vous passez par la Corée et que vous êtes comme moi, vous avez une bonne tête de touriste et que vous êtes seul. Faites très attention. Je me suis faite arnaquer. Enfin en tout cas embrigader dans une sorte de secte. J'ai vérifié le soir justement en rentrant. C'est arrivé à beaucoup de gens. Donc en gros, c'est souvent par deux. Ils viennent vous parler, vous posent un peu des questions sur vous et tout ça. Donc moi les jeunes filles avec qui je parlais étaient hyper gentilles. On a eu vraiment un bon contact. Et donc elles m'ont dit « Ouais, ça te dit, on fait partie d'un club de tradition coréenne. Est-ce que tu voudrais venir participer ? » Et donc moi, moi naïve et puis qui adore tout ce qui est histoire et tradition, j'étais à « Mais ouais, trop bien, bonne idée, allons-y ! » Je ne me suis pas posé une seule question en me disant « C'est peut-être un peu bizarre. » Non, 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 j'y suis allée. Et au final, en gros, ils vous font faire une cérémonie. Donc je crois que c'est une vraie cérémonie, par contre. Bon, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est une vraie. Ils vous portent un « hanbok », donc une tenue traditionnelle. Ils vous apprennent les gestuels pour faire devant l'hôtel, en fait, la cérémonie. Donc on vous montre un petit peu les gestuels. Vous faites, donc il y a des offrandes de nourriture. Vous faites des vœux. On brûle des papiers pour la famille, les ancêtres, je ne sais pas quoi. Et ensuite, vous, vous êtes invité à une table, vous mangez plein de trucs, plein de fruits, je ne sais pas quoi. Bref, donc moi j'ai fait tout ça. Au final, c'était hyper sympa. Bon, fatigant parce qu'il faisait trop chaud. Et le « hanbok », moi, j'en pouvais plus. Mais c'était sympa. Cependant, voilà, en gros, ils vous demandent à un moment donné du truc, de l'argent. Donc, pour certains, c'était, il fallait acheter justement les offrandes qu'on allait mettre sur la table. Moi, dans mon cas, ça n'a pas été comme ça. C'était à la fin de toute la cérémonie. Ils m'ont expliqué qu'ils allaient aider les nécessiteux, enfin les gens qui n'ont pas assez pour vivre. Et donc, qu'ils faisaient des achats un peu comme les restos du cœur, en fait. Voilà, avec la nourriture qu'on allait donner. Et du coup, bon, bah, moi, je me suis rendue compte à ce moment-là, même avant que c'était une arnaque. Mais je suis naïve et je ne sais pas dire non. Donc, je dis, bah, ok, je vais vous donner un peu de sous. Donc, je leur ai dit que j'avais 20 000 won. Ils en ont dépensé 17 000 dans un petit supermarché. Ils ont acheté, effectivement, des aliments. Et puis, voilà, après, elles m'ont guidée. Parce qu'elles ont voulu m'aider à trouver une boutique d'abonnement téléphonique. Elles m'ont aussi trouvé le chemin pour rentrer chez moi. Donc, elles ont été hyper gentilles. Mais c'était quand même une arnaque. Donc, faites super attention. Quoi d'autre ? Donc, ouais, voilà. Donc, ça, c'était les premiers jours. En mode, je découvre, je me fais avoir, je suis une touriste. Et puis, après, j'ai fini par commencer à faire des visites. Donc, la première visite faite, c'est donc le Lotte Folk Museum. Donc, qui se trouve dans un énorme complexe qui s'appelle le Lotte World Adventure. Donc, là-dedans, vous avez plusieurs musées. Vous avez un énorme centre commercial. Vous avez une reproduction, je crois, d'une fontaine, la fontaine de Trévis. Et vous avez un parc d'attractions. Dans tout ça, là-dedans. C'est énorme. Donc, moi, j'ai juste fait le Lotte Folk Museum. Qui est, en fait, un musée de la tradition et des us et coutumes en Corée. Donc, c'est très sympa. Vous avez des reproductions, en fait. Donc, sur de différentes tailles qui vont toutes petites à taille humaine. Donc, c'est très sympa. Moi, ça m'a bien plu. Je vous recommande, si vous passez par là, d'aller là-bas. C'est pas cher. En plus, je crois que c'est 3000, 4000, peut-être 5000 won l'entrée. Enfin, c'est rien, quoi. Et ensuite, le lendemain, je suis allée faire mon premier temple. Le temple Pongunsa. Je suis désolée pour la prononciation. Très, très sympa. Vraiment, super beau site. C'est très, très grand. Il y a beaucoup de choses à visiter. Mais, oh là là, il faisait ultra froid. Il y avait du vent. J'avais prévu de faire une autre activité à l'extérieur après. Mais, impossible, quoi. J'étais frigorifiée. Du coup, je suis allée juste en face, dans un autre temple. Le temple de la consommation, qui s'appelle Kweksmol. Donc là, c'est un énorme centre commercial. Et c'est affreux, parce qu'ils savent te vendre du rêve, quoi. Les Coréens, c'est pas super cher. C'est magnifiquement bien présenté. Et t'as envie de tout acheter. Donc, voilà. J'ai passé une bonne après-midi là-dedans. C'était au final hyper sympa. Très, très sympa. Et pour finir, le week-end, ça a été un week-end un peu chill. J'ai vu mon seul contact, on va dire, sur place. Siena, une Coréenne qui m'a un peu fait visiter Pukchon. Donc, le Anok Village, dans le nord de Séoul. Elle me l'a fait visiter la nuit. Donc, on a pu aller s'arrêter à une petite... Un petit... Comment ça s'appelle ? Un petit... Comment ça s'appelle ? Un petit... Ouais, petit café. Traditionnel, dans une maison traditionnelle. Donc, dans un Anok. C'était très sympa. Et ensuite, on allait manger vraiment dans un petit restaurant hyper typique. Séoulite, donc avec les petits tabourets en plastique. Où tu manges dans des petites gamelles. Tu prends ce que tu veux. Enfin, c'était très très sympa. Et puis au final, voilà. Je me suis promenée un petit peu dans ce quartier traditionnel de Séoul. Et je suis rentrée à la maison. Et c'était un peu la fin de ma semaine qui est passée hyper vite. Donc, j'ai pas fait énormément de choses. Mais au final, ça m'a déjà bien introduit à la culture et au mode de vie coréen. Donc, voilà. Très très bonne première semaine. Voilà, voilà. Donc ça, c'était le bilan de la première semaine. Je pense que je vous ferai des vidéos bilan par semaine en fait. Parce que sinon, c'est un peu plus compliqué. Enfin, je verrai. Quoi dire d'autre ? Bah, je crois que c'est tout. Oui, c'est tout. Voilà. Bah, j'espère que ça vous a plu. Je vous laisse regarder, du coup, les images de tout ça maintenant. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est très étrange. Je mets dans le temple et on retrouve plein de petits cailloux comme ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501